Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, alors aujourd'hui, vous savez, vous connaissez ma passion pour le cinéma et ma passion pour les décors du cinéma, puisque j'en construis régulièrement dans mes vidéos, dans mes photos et notamment dans les éditos que je réalise. Alors là, tiens très rapidement, je vous montre plusieurs vidéos que j'ai réalisées. Donc, par exemple, cette année, nous avons créé un décor pour une série que j'ai appelée Aberdeen Memories, qui a été constituée d'un cube d'acier rifté, avec à l'intérieur des voûtes en acier aussi, avec des encadrements Eiffel en forme de croisées d'ogives, plutôt dans un esprit municois. Voilà. L'année d'avant, nous avons fait une série que j'avais appelée Métropolis. Voilà, donc je vous montre encore des images des Métropolis. Encore avant, nous avions réalisé une série que vous aviez beaucoup aimée, qui s'appelait La Veuve de l'Horloger, en créant l'intérieur d'une horloge, voilà, avec des rouages qui pouvaient s'animer, etc., avec toujours des éclairages qui sont placés en haut, en bas, etc., de manière à pouvoir créer plusieurs scénographies. Dans l'image, je vais vous rappeler aussi de la série que j'avais appelée Grain House, qui a ensuite été suivie par une autre série qui s'appelait White House. En fait, c'était le même décor qu'on a transformé, qui commençait en vert et qui affinait en blanc. Voilà, vous voyez des images à l'écran. Plutôt avant, on avait fait une série dans une espèce de prison, voilà, avec un décor de prison. Enfin, voilà, une autre série, vous n'avez pas oublié, avec un avion, parce que nous avions construit un avion dans le studio. Voilà, vous connaissez ma passion pour ce genre de travail. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous citer le nom de certains auteurs, certains grands chefs décorateurs ou grands scénographes de l'histoire de la photo. Alors, un des auteurs que j'aime le plus, celui qui est pour moi le plus grand, le meilleur des décorateurs, et en plus c'est un Italien, c'est l'immense Dante Ferretti. Alors, Dante Ferretti, vous le connaissez pour bon nombre de ses films, mais celui dans lequel, à mon avis, il a été le plus extraordinaire dans sa création, c'est dans le film de Terry Gilliam, qui est réalisé en 1988, qui s'appelle Les aventures du baron de Munchausen. Alors, le film pêche par certains aspects, à mon avis, qui sont de l'ordre du scénario, et peut-être un petit peu dans le jeu d'acteur de John Neville, donc il y a le rôle majeur, le rôle du baron de Munchausen, mais en revanche, les décors sont extraordinaires. Donc, regardez un petit peu ces images, ces créations, ils sont absolument totalement folles. Tous les décors de Dante Ferretti ont toujours un côté inédit, insolite, avec des choses, avec des perspectives folles, en réalité. Et les perspectives insensées, le résultat est juste extraordinaire. Dante Ferretti, après, évidemment, Dante Ferretti n'a passé que le baron de Munchausen. Alors, par exemple, vous avez Les milliers et une nuits de Pasolini, qu'il a fait en 1974, avec un décor juste extraordinaire. On évoque le navire, enfin, on est en italien, et la nave Eva, de Fellini. Alors, ceux qui me connaissent, c'est un film que je cite souvent, parce qu'en termes de décors, en termes de construction, il est juste fou, mais le film est juste extraordinaire, c'est un immense Fellini, un peu oublié. Sinon, vous le connaissez plus récemment pour les décors qu'il a fait pour Entretien avec un vampire, de Neil Jordan. Et puis, qu'est-ce que je peux vous citer de plus récent ? Ben oui, évidemment, mon film préféré en termes de décors, Hugo Cabret, de Martin Scorsese. Le décor d'Hugo Cabret, le décor de la gare, le décor des horloges, etc. C'est Dernité Ferretti. Donc, si vous ne connaissez pas ce décorateur, allez voir son œuvre à travers tous ses films. Ce mec est époustouflant, et ce mec a tout inventé dans le cinéma actuel, le cinéma depuis les années 70, jusqu'à nos jours. Alors, on va citer un autre auteur, un auteur peut-être un peu oublié aussi. Alors, vous allez voir, on revient toujours, parce que je vous parlais de Terry Gilliam pour les Baron Hunchausen. Mais, Terry Gilliam a le sens, a le nez, pour choisir les grands et les bons décorateurs, ceux qui vont vraiment être créatifs. Et il avait déjà eu du nez, avant les Baron Hunchausen, il avait eu du nez pour son chef-d'œuvre, qui est Brazil. Brazil, qui a été réalisé en 1985. Et le décorateur de Brazil, c'est Norman Garwood. Donc, Norman Garwood, c'est un directeur artistique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui va définir la conception artistique, la conception graphique des choses, et il joue le rôle de chef de la décoration, donnant des instructions à des équipes. Et donc, ce directeur artistique, en fait, en réalité, le terme qu'on doit employer, c'est concepteur de production. Ce concepteur de production a participé à un très grand nombre de films, notamment, par exemple, Perdu dans l'espace, de Stephen Hopkins, en 1998, dans Hunch, de Steven Spielberg, c'est la revanche du Capitaine Crochet, avec Robin Williams dans le rôle de Titre, le rôle de Titre Pant, et Dustin Hoffman dans celui du Capitaine Crochet. Bon, Brazil, dont je parlais tout à l'heure, dans toute l'imagerie folle, avec les tuyaux qui viennent de partout, cet univers parfaitement mécaniste et complètement, comment dire, absurde, qui est celui de l'administration et de l'univers qui détruit les hommes. Après, vous le connaissez pour Rollerball, qui a été réalisé par John McTiernan en 2002. Il y a un autre film qu'on oublie, peut-être, parce que, franchement, il n'a pas eu un immense succès. Mais c'est un film, c'est avec Glory, qui a été réalisé en 1989, par Edward Zwick, qui raconte l'histoire des volontaires d'un régiment dans le Massachusetts pendant la guerre de Sécession. Mais pareil, ce film est très surprenant dans ses effets graphiques et surtout, le choix d'auteur qui est fait pour la présentation de ce que peut être la guerre de Sécession. La guerre de Sécession est toujours présentée un peu de la même manière dans tous les films américains. Dans Glory, elle a une dynamique hyper intéressante et c'est justement grâce à la direction artistique et au décor de Norman Garwood. Et c'est sur ces images que je veux qu'on s'arrête là, puisque, en réalité, je pourrais vous en citer encore 200 des chefs décorateurs, mais là, je voulais vous parler des chefs décorateurs qui, moi, m'ont impressionné. Après, je pense que je referai une vidéo, un petit jour, sur les décorateurs et les scénographes au cinéma et en photographie, puisque le but, après, c'est de vous amener à comment les chefs décorateurs du cinéma deviennent des chefs décorateurs pour la photographie et de continuer à vous aider à découvrir des nouvelles choses et peut-être des nouvelles envies dans vos propres créations. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Notre sujet, en attendant, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Si les sujets que je traite vous intéressent, n'hésitez pas à me poser d'autres questions et surtout à partager ce que je fais auprès d'autres personnes. Peut-être que cela peut intéresser d'autres photographes ou d'autres amateurs d'images sur le net. Voilà. Merci à vous, à demain, en attendant, soyez heureux, faites des photos. Ciao.